La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la désignation de Amadouba, candidat de Beno Bokoyakar à la présidentielle, est en vodée dans les journaux parus ce lundi 11 septembre 2023. Maki confirme Amadouba, c'est ce que Réoumi Kotean déduit de ce choix du présidential porté sur son premier ministre, qui fait face au défi de l'unité au sein de la majorité présidentielle. Sur un croix, Réoumi Kotean, qui dévoile les forces et faiblesses de Amadouba, avant de nous apprendre qu'Alingou Nyaï s'est lui démarqué de ce choix du président Maki Sall porté sur l'actuel premier ministre. Sa réaction ne s'est pas faite attendre. Le maire de Linger a tout bonnement claqué la porte de la mouvance présidentielle. Il a démissionné du gouvernement ce samedi, précise Réoumi Kotean, journal qui rapporte. Le grand oral d'Elaji Hamidou Kassé sur Réoumi TV ce samedi. Et l'ancien directeur du quotidien national, Le Soleil, avait bien senti la désignation de l'actuel premier ministre comme candidat de la coalition Benno Bokoyakar à l'élection présidentielle de 2024. En effet, Elaji Hamidou Kassé a laissé des indices sur le profil du candidat choisi, qui l'appelle à travailler sur l'unité, car c'est l'unité et la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt particulier qui s'engage de victoire. Laisse entendre Elaji Hamidou Kassé. Maki, lui, motive son choix porté sur Amadouba dans Vox Populi, où il évoque les compétences professionnelles, la carrière diversifiée, les fonctions déterminantes et transversales occupées au sein de l'État, mais également les qualités d'humilité, d'écoute pour diriger, pour rassembler. C'est un choix concerté et collégial, dit-il, en appelant à l'unité tous les candidats à la candidature. Et Maki assure qu'il va pousser à la victoire dès le premier tour, rapporte Vox Populi. Ce journal nous apprend aussi la décision du CEP de Beno Bokuyakar, qui passe déjà à l'installation des comités électoraux dans les départements et la diaspora. Les communicants seront chargés de vendre le candidat aux Sénégalais. Selon ce journal, Amadouba donne des gages et s'engage à poursuivre la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le plan sénégal émergent. Vox Populi étudie aussi les forces et faiblesses de Amadouba. Amadouk enquête présente comme le nouveau fer de lance de Beno Bokuyakar. Maki Sall, dans ce journal, explique aussi les raisons du choix porté sur Amadouba. Un faux doux révèle enquête qu'il présente telle qu'elle dans ses colonnes, où l'on retrace aussi son parcours de la traversée du désert à la consécration. Pour ce faire, enquête revient sur les 24 mois intenses vécus par Amadouba avant de livrer les réactions de la classe politique. La réaction d'Alinguindiaï, elle, n'a pas trop tardé, voit l'observateur qui nous apprend que le ministre de l'Agriculture a quitté le navire en pleine tempête. Il a démissionné après l'annonce du choix du président Makissal porté sur Amadouba. Les deux occupent la une de l'observateur qui parle de voix balisée. Ce journal revient sur la trajectoire, les chances et limites du candidat de Beno Bokuyakar, Amadouba, qui n'est pas trop communicatif parce que trop technocrate. Témoigne-t-on dans ce journal qui nous raconte l'audience de rattrapage entre Maki et Abdullaïda Odejalo. Mamboué Jaoulu se prononce demain mardi, renseigne plusieurs journaux dans Sud-Cotidion qui informent aussi de la démission d'Alinguindiaï de son poste de ministre de l'Agriculture. Et c'est Amadouba que Maki a intronisé, rappelle Sud-Cotidion. Et le quotidien Besbi voit Amadouba comme la cible parfaite. Bayal est attendu par l'opposition et ses camarades de parti. Rappelle ce journal qui renseigne qu'Amadou, Mamdioub et Dioufsa se sont rangés derrière ce choix du président Makissal contrairement à Mamboué Jaoulu qui se rebelle et annonce une déclaration demain. Abdoulaye Daouda Djaloulu garde le silence pendant que Boune Abdeladion a été reçu par Makissal. Maki, qui partage la une de l'Asse avec Amadouba, que ce journal signale au pinacle après avoir été désigné candidat de Benoboku Yakar à l'élection présidentielle. Et c'est après deux mois de concertation que le président Makissal a porté son choix sur le premier ministre, souligne le quotidien national Le Soleil. La salle de Anne pointe les compétences professionnelles, la carrière diversifiée, les fonctions déterminantes et transversales dans l'État, commettant les critères qui ont fait la différence selon Moustapha Nias. Et selon la tribune, Benoboku Yakar est proche du Tassaro à cause du choix de Maki porté sur Amadouba, choix très contesté selon ce journal. Ce que le journal Walfu Koteyan semble confirmer, signalant une révolte qui couvre dans la coalition présidentielle Benoboku Yakar. Beno, qui est à leur âme, aux yeux de Walfu Koteyan, Oumimi invite à un débat public, pendant que Robert Bourgi, lui, invite le candidat Amadouba à s'appuyer sur le bilan du président Makissal. Robert Bourgi, que nous retrouvons dans Dakar Times, où il juge excellente l'image d'Amadouba. L'image d'Amadouba occupe entièrement l'une de l'île Koteyan, qui qualifie sa désignation comme candidat de Benoboku Yakar de rançon de la résilience. Mais le choix d'Amadouba provoque un silence bruissant des APR de Lé, voit les échos au moment où, dans Yor Yorbi, l'on voit Amadouba comme un dangereux choix pour la continuité. Ibrahim Abakhoum, journaliste, analyste politique, prédit qu'il va trouver ses adversaires dans son propre camp. Hadija Mayekordjouf, maire de Golfoucide, elle estime qu'Amadouba doit affronter loyalement Ousmane Sonko. En parlant de Sonko, Lasse, revenant sur la cérémonie d'investiture du candidat de la coalition Al-Fatiam 2024, nous apprend que le secrétaire général de Forces Nouvelles, dans son contrat social, promet la libération des détenus, notamment d'Ousmane Sonko. Et Alpha, dans ce journal, se pose comme un antisystème. Pendant que Maki, lui, enregistre une grande victoire, il s'agit de l'intégration de l'UA au jeu 20, souligne Lasse. Et Libération souligne 783 arrivées en 48 heures, informant ainsi que 9 embarcations parties du Sénégal ont été secourues en Espagne entre samedi et dimanche. 15 femmes et 10 mineures sont parmi les passagers. Renseigne Libération, qui nous apprend par ailleurs que le séisme mortier au Maroc a fait au moins 2 012 morts, et un Sénégalais est parmi les victimes selon ce journal, qui nous apprend que le Sénégal mobilise la même équipe de secours qui était envoyée en Turquie et attend le go du Maroc. Et dans l'Observateur, des Sénégalais miraculés racontent le séisme dramatique au Maroc. L'Obs livre aussi l'histoire du Sénégalais mort et le bilan des 6 blessés. Et suite à ce séisme au Maroc, Réoumi Cotidien, dans sa version sport, nous apprend que la CAF instaure une minute de silence dans les éliminatoires à la Cannes. Pap Bounatiao, lui, commentant le nul du Sénégal face au Rwanda, regrette le but de l'égalisation rwandaise dans les colonnes de Réoumi. Et dans celle de Stade le Cotidien du sport, l'on affirme que la rivalité continue entre Mané et Marese, pendant que Recreug lui est vu à la croisée des chemins par Sonolombe, qui le signa traqué par Franc, et à la merci des jeunes espoirs qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.